— Les interprètes, les traducteurs, eh bien ils ont en Europe leur capitale, c'est Bruxelles. Et vous allez voir que c'est une espèce en voie de disparition. N'est-ce pas, Elisabeth ? — Oui, Anthony. À la Commission européenne, par exemple, on brandit un chiffre alarmant depuis quelque temps. 40% des 600 interprètes embauchés dans les années 70 devraient partir à la retraite d'ici 10 ans. Or, la relève est difficile face à la multiplication des langues de l'Union européenne et à la généralisation de l'anglais en Europe. Je te propose de nous plonger dans le plus grand réservoir de traducteurs de haut niveau au monde, la Direction générale de l'interprétation. — Monsieur Andersen, où sommes-nous ici ? — Alors, vous êtes dans la salle Schumann, qui est une des salles de conférence de la Commission européenne. Nous avons la possibilité d'avoir 13 langues de travail actives, c'est-à-dire les interprètes peuvent travailler vers 13 langues. — Vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, c'est difficile de trouver de futurs interprètes francophones ou anglophones, parce qu'on parle moins les langues étrangères dans ces deux pays ? — C'est un problème surtout pour les anglophones. Dans les pays anglophones, on enseigne de moins en moins les langues. Et si vous regardez la Grande-Bretagne, par exemple, les inscrits dans les cours de français ou d'allemand dans les universités ont chuté de 75% ces derniers 10 ans. — Il faut dire, Anthony, que ce métier est très exigeant et on a besoin de 800 interprètes pour assurer une soixantaine de réunions par jour dans les 23 langues officielles de l'Union européenne. Je t'emmène à la rencontre de ces polyglottes professionnels. Ils sont prêts à relayer dans ces cabines une conférence de presse de commissaires européens. — Vous traduisez combien de langues vers le français ? — Je ne les compte pas, c'est ça le problème. Donc l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le grec et le chinois mandarin. 5 vers le français. — L'allemand fait partie des langues en perte de vitesse en Europe. Vous sentez que vous êtes plus sollicité, du coup, le fait de parler ? — Oui, l'allemand devient une langue rare. C'est dramatique, mais c'est vrai. En tout cas, en cabine française. Et pour les francophones, l'allemand devient une langue rare. Ça s'explique pour une raison... Enfin, pour différentes raisons, mais sans doute la première est que dans l'enseignement français, on n'enseigne plus l'allemand, qui est réputé, étiqueté langue difficile. Ce qui m'amuse assez, au vu de ma combinaison linguistique, c'est que, en revanche, les gens se précipitent sur le chinois, qui est une langue largement plus difficile que l'allemand. — Alors comment va-t-on assurer la relève ? Eh bien, Anthony, nous voici à Listie, cette prestigieuse école d'interprétation créée en 1958 à Bruxelles. Je te propose d'aller voir comment ça se passe. Je vous emmène au cours de traduction allemand-français, en master 1, d'un cours d'initiation à la traduction, mais où les étudiants, on va le voir, sont déjà sensibilisés à toute la technologie relative à la traduction. En fait, je suis pas sûre d'avoir bien compris ce passage. — Mise en garde contre le terrorisme atomique. — Quelles sont les langues, en général, que choisissent les étudiants quand ils rentrent à Listie ? — Depuis toujours, les deux langues les plus choisies sont l'anglais, de très loin, et l'espagnol. Depuis 2005, nous avons ajouté le chinois, l'arabe et le turc. Le chinois vient en troisième position très facilement. Par contre, l'allemand, l'italien, même le néerlandais, alors que nous sommes en Belgique et le russe, sont beaucoup plus délaissés. — Par exemple, là, on a donc un cours d'allemand-français. Les élèves sont peu nombreux par rapport à ce qu'on pourrait espérer ? — Oui, si vous vous trouviez donc dans la même année dans une classe d'anglais, vous pourriez avoir 50 élèves par classe et plusieurs groupes. Donc la différence est vraiment très importante. — Je suis heureux que certaines personnes aient eu le courage de totalement abandonner la pubblicité des cigarettes. — Comment vous expliquez cette désaffection pour ces langues traditionnelles, comme l'allemand ou l'italien ? — L'omniprésence de l'anglais, je pense, s'explique facilement. En ce qui concerne l'espagnol et le chinois, c'est les grandes carrières internationales qui attirent les étudiants. Ils pensent essentiellement à l'ONU. L'allemand, elle me semble-t-il, une langue internationale aussi. Et là, donc, on n'a pas vraiment d'explication. — Est-ce que les étudiants que vous recrutez aujourd'hui sont moins bien formés dans les langues étrangères ? — De manière générale, je dirais oui. On constate quand même qu'au sortir des études secondaires, les étudiants ont un bagage en langue, je dirais, moins important qu'avant. Et aussi, malheureusement, en langue maternelle. Et donc le défi est encore plus important, puisqu'on doit vraiment, les trois premières années en tout cas, améliorer encore de façon importante la connaissance de la langue maternelle et approfondir de façon très importante les langues étrangères. — Donc trouver des anglophones ou des francophones, pour traduire le maltais ou le sloven, on l'a vu, c'est pas gagné. — Merci. — Merci. Merci.